Nous voulons te louer ce matin pour notre édification spirituelle au nom de Jésus. Que ta parole soit un miroir devant nous, afin que chacun puisse se regarder, afin de corriger ses défauts pour être conforme à toi au nom de Jésus. Nous voulons te louer ce matin parce que nous avons l'assurance que tu nous es aussi. Que la gloire et la louange te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons eu lieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions entamé le message le dimanche dernier et nous parlions de l'image de Christ dans le croyant. L'image de Christ dans le croyant. Et nous vous avions montré par la grâce de Dieu que Paul disait aux Galaxies. Dans Galaxies, chapitre 4, verset 19, il disait ceci, je cite, « Mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et cela nous montre le but, l'objectif du message de l'Évangile. C'est que Christ soit formé dans les chrétiens. Que Christ soit formé dans ceux qui reçoivent le message, de ceux qui acceptent Jésus-Christ comme l'enseigneur et sauveur personnel. Ce qui voudra dire qu'il faut que les croyants soient à l'image de Jésus-Christ. Lorsqu'on voit un croyant, il faut qu'on soit en mesure de voir Jésus-Christ à travers lui. Gloire à Dieu. Et nous avons vu les qualités spirituelles de Christ que doit posséder le croyant. Christ a des qualités spirituelles. Et ces qualités spirituelles sont pour nous des défis que nous devons relever. Nous avons vu que Jésus-Christ était un du Saint-Esprit et qu'il jouissait de la présence de Dieu. Tu vois aussi, en tant que croyant ou serviteur de Dieu, tu dois avoir l'omption du Saint-Esprit et bénéficier de la présence de Dieu tous les jours dans ta vie. Nous avions également dit que Jésus-Christ était consacré à Dieu. Et à cause de cela, il fut un souverain sacrificateur très élevé. Donc, vous et moi, aujourd'hui, nous pouvons nous aussi nous consacrer à Dieu et être élevé. Parce que Jésus-Christ nous a sauvés pour faire pour Dieu un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes des sacrificateurs, à cause de cela, nous avons besoin de nous consacrer à Dieu, c'est-à-dire de nous mettre à part, sortir du monde, et nous réserver pour que Jésus-Christ puisse nous utiliser comme il le voudra. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas réservé seulement pour les prédicateurs, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Mais ceci est réservé à tous croyants. Jésus-Christ est saint. Et pendant son séjour terrestre, il a vécu dans la sainteté. Ceci voudra nous dire que nous aussi croyants, nous devons être saints. Comme la parole l'a recommandé, vous serez saints, qu'à moi l'éternel, votre Dieu, je suis saint. Jésus-Christ était quelqu'un qui était dévoué, consacré, engagé à la prière. Et donc, nous aussi, de la même manière, nous devons comprendre qu'aucune entreprise chrétienne ne peut réussir sans la prière. En tant que chrétien, tu ne peux rien réaliser sans la prière. À cause de cela, tout comme Christ était dévoué à la prière, déterminé dans la prière, engagé, résolu, nous aussi, de la même manière, nous devons nous dévouer à la prière, nous résoudre à la prière, nous engager à la prière tous les jours de notre vie. Jésus-Christ, nous avons vu qu'il se levait très tôt le matin pour prier. Et tous les soins se retiraient sur la montagne où il priait. Et le lendemain, après sa prière du matin, il recevait des gens, il enseignait le peuple. Donc, de la même manière, nous aussi, nous devons nous consacrer vraiment à la prière, savoir que nous devons nous lever très tôt le matin, prier avant que la bruit ne commence, avant que les distrations ne prennent place dans nos différentes demeures. Cela est très important. Et le soir, nous devons faire la même chose, la prière, la prière. Toujours la prière et encore la prière. Et Jésus-Christ ne priait pas pour prier. Il était un homme de foi. Sa prière avait pour base la foi. Donc, nous aussi, nous devons avoir la foi. Nous devons détruire le doute en nous, complètement finir avec le doute, être séparé du doute et de l'incertitude, pour avoir la foi, posséder la foi réelle, afin que nos prières soient exaucées. Et lorsque les gens ont regardé Jésus enseigner, ils ont dit, ils enseignaient comme ayant l'autorité, car ils n'enseignaient pas comme leur scribe. De la même manière, vous et moi, avons besoin de l'autorité dans notre enseignement, avons besoin de l'autorité dans notre prédication, avons besoin de l'autorité. Lorsque nous exposons la parole de Dieu, tu dois poser cette autorité, cette autorité qui pourra créer, la parole de Dieu sera crainte et respectée. Gloire à Dieu. Et je vous disais que lorsque vous nous sortez pour évangéliser, parlez avec assurance, parlez avec certitude, transmettez la vie, communiquez la vie. N'ayez pas peur de ce que vous dites, n'ayez pas du doute à propos de ce que vous dites, l'expérience convaincue, et exposez-le avec béhémence, avec certitude, avec conviction, pour convaincre votre interlocuteur. Et enfin, Jésus-Christ, était un homme de puissance et d'autorité. Alléluia. Et il nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les séparés scorpions, que c'est toute la puissance de l'ennemi, mais rien ne pourra vous nuire. Alléluia. L'homme nous a transmis cette puissance et cette autorité, c'est-à-dire le pouvoir de commander, de dominer, et d'imposer notre autorité. Il nous a aussi donné le droit, et le pouvoir de commander, de prendre des décisions, et de nous faire obéir. Gloire à Dieu. Ce sont des qualités spirituelles dont nous avons besoin. Nous continuons aujourd'hui en parlant de la probité de Christ, un défi pour le croyant. La probité de Christ. La probité. Qu'est-ce que la probité? La probité, c'est l'honnêteté. Pas n'importe quelle honnêteté. Lui, honnêteté stricte, scrupuleuse. Lui, honnêteté rigoureuse. C'est ça qu'on appelle la probité. Donc, la probité, selon la définition, c'est le caractère d'une personne pauvre. Une personne pauvre, c'est une personne qui a une honnêteté stricte, rigoureuse, scrupuleuse. C'est celui qui se soumet, ou qui s'attache au principe de justice et de la morale. Ce n'est pas quelqu'un qui est flou, qui fait des choses de façon à désobéir ou à enfreindre aux lois du pays ou aux lois divines. C'est quelqu'un qui est droit, qui est juste. C'est ce que était Jésus. C'est pour cela que Jésus pouvait affirmer dans Jean 14, au verset 30, que nous lisons ensemble. Jean 14, au verset 30, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Écoutez ce qui nous intéresse. Car le prince du monde vient, il n'a rien à voir. Alléluia. C'est la preuve de sa propriété. Parce qu'il a été honnête dans toute sa vie, pendant tout son ministère, aucun péché ne s'est attaché à lui. Il a combattu le péché. Il n'a pas pratiqué de péché. C'est pour cela que le malin, le diable, ne peut rien avoir en lui. Alléluia. Vous savez, dans nos maisons, généralement, nous avons certaines destineuses qui nous embêtent, tel que le cafard. Où trouvons-nous irrément le cafard? Est-ce que le cafard reste dans un endroit propre, bien nettoyé, et ça dit, là où il n'y a rien, où il peut se cacher? Non. C'est la saleté de la même maison qui attire les cafards. Je voudrais dire que le diable ne peut t'accuser que lorsqu'il a quelque chose de mis en toi. Le diable ne peut être ton ami que lorsque tu possèdes quelque chose qui lui appartient. Alléluia. Jésus te dit, il est venu, il n'a rien en moi. De quoi que tient la prison? Est-ce qu'il peut loger chez Jésus-Christ? Non. Parce que il n'a rien en Jésus, rien dans sa vie, ne l'attire. Et lui, il est soumis à Dieu, il obéit à Dieu, il fait la volonté de Dieu. Il est sain. Donc, il faut que nous aussi, nous soyons pauvres. Il faut que nous soyons honnêtes dans notre vie. Évitons la maladie. Il y en a qui mentent facilement. Ils ont la facilité de mentir. Ils font des choses floues. Ils ne se comprennent pas comme des prouillants. mais nous, nous sommes appelés à être honnêtes, jites, obéis à la loi du pays, le pays dans lequel nous sommes. Le pays a sa loi, nous vont nous conformer aux lois du pays. Alléluia. Nous savons nous-mêmes nos règles morales auxquelles nous ne devons pas nous soustraire. Avant de connaître même Dieu, dans nos sociétés, dans nos familles, avant d'aller dans nos familles, nous avons des choses que nous ne pouvons pas faire. Quel est le parent qui a une fois dit à son avant-voule? Non! Quel est le parent qui a une fois dit à son parent, insurte? Non! Quel est le parent qui a une fois dit manque de responsable adulte? Aucun parent ne l'a jamais fait. La vie chrétienne ne nous autorise pas non plus à ce genre de comportement. Donc, nous nous soumettons à la morale de la famille, de la société et à la loi de Dieu. Nous nous soumettons également à la loi de la nation pour être de bons citoyens. Vous savez pourquoi demain, aux gens lorsqu'il s'agit d'un recrutement ou d'un comptoir devant le casier judiciaire, c'est pour savoir si c'est celui-là qu'on va recruter, soit à la fonction que vous, soit à l'entreprise, être une personne de bonne moralité, être une personne jouissant d'une propriété exemplaire. même lorsque tu présente le casier judiciaire, on dit oui, il a déjà fait la prison, il a été condamné pour avoir volé, pour avoir commis un crime, pour avoir violé une fille. ça, c'est un élément dangereux, on ne peut pas te voir. C'est à cause de ça qu'on demande le casier judiciaire. Donc, il faut que nous soyons des gens, des citoyens ayant des casiers judiciaires vierges. Alléluia. Devant Dieu, devant les hommes, c'est important. 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, verset 21 à 23. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21 à 23. Il est écrit. Et c'est à cela que vous avez été appelé parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple après que vous suiviez cette trace. Christ nous a laissé un exemple après que nous fassions quoi? Nous suivions cette trace. Nous parlons de l'image du Christ dans le croyant. Donc, nous devons suivre les traces du Christ. Verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne se peut trouver de fraude. Voilà le défi. Dans la bouche du Christ, il ne s'est pas trouvé de fraude. Pas de mensonge dans sa vie. Nous aussi, nous devons imiter Christ parce que nous suivons cette trace. Cette trace, c'est d'avoir une vie sans fraude. Que dans nos bouches, il n'y ait pas de mensonge, il n'y ait pas de fausseté. Qu'on ne trouve que la vérité. Verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. M'a traité ne faisaient point de menace mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Voilà Jésus-Christ. Voilà Jésus-Christ. M'a traité aux injurieux. Il était la tranquille pour lui. Il s'en remettait seulement à Dieu qui juge justement. est-ce que nous pouvons imiter Christ? Est-ce que nous pouvons chercher à nous ressembler un peu? Oui. Nous pouvons le faire avec la grâce. Lorsque nous avons la volonté, la grâce nous aidera à ressembler à Christ au point que en nous voyant, on puisse nous appeler des petits des petits Christ. Alléluia. C'est pour cela qu'à Corinth comment ça s'appelle? Antioche. Merci. À Antioche, on a observé le comportement des disciples et on a dit ce sont des petits Christ. La Bible nous dit que ce fut à Corinth que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Est-ce que nous aussi nous pouvons être appelés chrétiens? Ce n'est pas ces chrétiens fantaisistes que nous pouvons aujourd'hui dans le monde. Parce que pour plusieurs personnes aujourd'hui, il suffit qu'on les appelle Etienne, qu'on les appelle Paul, qu'on les appelle Pierre, ils sont chrétiens. Est-ce que le prénom fait de quelqu'un chrétien? La chrétienté n'est pas une religion. La chrétienté c'est une vie, c'est un mot de vie. C'est un comportement. C'est un caractère. Est-ce que nous avons ce caractère-là? Jésus-Christ a ce caractère. Il veut nous impacter avec son caractère. Est-ce que nous sommes prêts à accepter les impacts de la vie, du caractère, du comportement de Jésus-Christ en nous? Nous devons désirer cela. Nous devons lui ressembler. Parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Alléluia. nous ne pouvons pas le dépasser. Vous m'avez dit que ça c'est Jésus-Christ qui pourrait le faire. Mais moi j'en suis exacté. Non. Écoutez, des femmes ont servi Jésus. Des femmes étaient à son service. Mais dites-moi, avec laquelle de ces femmes Jésus-Christ a eu une relation coûteuse? Non. Jésus était transparent. Alléluia. C'est pour cela qu'il pouvait dire le malin vient, mais il n'a rien en moi. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Que Dieu nous en parle. Que ces relations impédiques ne soient pas normées au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Hébreu chapitre 4 le verset 15. Hébreu chapitre 4 le verset 15. Quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en tout chose sans commettre de péché. Alléluia. Jésus-Christ a été tenté en tout chose sans commettre de péché. Ce qui voudra dire que le péché viendra. Alléluia. Et la tentation est en tout cas pour moi. Nous serons tentés. Mais nous ne serons pas au boutique du péché au nom de Jésus. Gloire à Dieu. On ne peut pas refuser la tentation. Et la tentation n'est pas le péché. C'est le fait de se laisser gagner par la tentation qui est péché. parce que la tentation se passe dans ta tête. C'est ta tête qui est le terrain de jeu du diable. Il vient avec ses idées, avec ses incitations. Lorsque tu acceptes les incitations et tu vas commettre ce qu'il met dans ta tête, là tu as péché. Mais lorsqu'il vient se remettre des idées, les idées sont au niveau de ta tête et tu les chasses, tu n'as pas péché. Gloire à Dieu. Donc, les tentations viennent aux gens mais nous ne devons pas céder aux tentations. Un Jean chapitre 3, le verset 5. Un Jean chapitre 3, le verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Gloire à Dieu. Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Ce qu'il voudra dire que si nous sommes chrétiens en nous, il ne doit pas se trouver de péché. Cela est possible parce qu'il nous donne sa grâce. Donc, nous devons éviter le péché. nous devons éviter le péché. Nous devons marcher loin du péché. Nous devons nous élever au-dessus du péché. Et pour celui qui se lève au-dessus du péché, il se passe quelque chose. Lorsqu'il arrive, il promet même une petite erreur. Sa conscience lui dit que là, il ne sait pas quelque chose. Il vient de faire quelque chose. Et il ne se repart aussi. Mais celui qui est capable de se lever au-dessus du péché, le péché va. Le péché fait son lit et ponce ses oeufs. Et les bébés péchés se multiplient en liches. Qu'est-ce que je veux dire? On nous a dit dans le verset que Jésus a été tenté en toucher sans problème de péché. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de notre tête. Alléluia. L'oiseau pourra voler au-dessus de notre tête. Mais nous serons tenus responsables lorsque nous permettons à l'oiseau de se poser sur notre tête de façon libre et de penser à nous. Là, tu es capable. Alléluia. Ce qui voudra dire que tu pourras être secoué, tu pourras être ébranlé par le péché, par la tentation que j'avais dit. Mais lorsque tu cèdes au péché, là, tu es capable. Alléluia. Jésus est saint cherchant à être aussi saint. Donc, Christ était cette personne qui s'était vraiment attachée au principe moraux afin de ne compromettre son ministère. Il a venu sur son ministère. Il n'a pas entaché son ministère. Il n'a pas voulu qu'il échoue. C'est pour cela que lorsque le diable l'a amené sous la montagne et lui a montré le monde entier, regarde le monde entier pour se faire devant moi et ma corps. Je te donnerai tout ça. Il a dit il a écrit tu adoreras le terrain pour Dieu et du sol. Alléluia. C'est Dieu Fils de Dieu sautte du roi du corps. N'est-ce pas? Parce qu'il a donné à ses ans de te porter sur la mer et peut-être une pierre. Il a dit ça là tu mens. Tu l'as pris dans la parole mais c'est du mensonge. C'est pas ça. Gloire à Dieu. C'est comme ça que nous devons être éveillés. Connaître la voie du diable et le combattre rigoureusement. Le Seigneur nous aidera. C'est pour cela que Jésus Christ dans Matthieu chapitre 5 nous allons lire Matthieu chapitre 5 il a pris le temps de nous enseigner rigoureusement que de nous mettre en retard contre le péché. Matthieu chapitre 5 verset 38 à 48 Matthieu chapitre 5 verset 38 à 48 Jéris la parole de Dieu. Vous savez après qu'il a été dit œil pour œil et dents pour dents mais moi je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te prend sur la joue droite présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prends ta tunique laisse lui prendre ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille faisant deux avec lui donne à celui qui te demande que ne te détruis pas de celui qui veut emprunter de toi. Verset 43 Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent n'agissent pas de même et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent n'agissent pas de même ? Verset 48 Soyez donc parfaits comme votre père céleste et votre père. Alléluia. Voilà l'enseignement de Jésus-Christ. Pour être pro, pour être honnête dans cette vie, voilà les règles à observer. Il dit que il vous a fait dire un peu et ça dit que si quelqu'un te frappe tu le frappes. Si quelqu'un te blesse avec la magie tu prends la magie tu te blesse aussi. C'est ce qui a été dit avant. Mais lui, il nous dit ne résiste pas aux méchants ne cherche pas de même ne cherche pas de justice. Alléluia. Il dit pardonne. Pardonne simplement. Pardonne. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tumeur laisse-le sur le manteau. Il veut prendre le bouboula laisse-le aussi ce que tu as porté sur le manteau. Gloire à Dieu. C'est ça Jésus. C'est ça le chrétien. Il dit vous avez appris qu'il a été dit au verset 43 tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'était ça la loi de l'Ancien Testament. Aime seulement celui qui t'aime. et est de la haine pour celui qui a de la haine pour toi. C'est normal non? C'est équilibré. Mais il dit non 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 avec moi avec la gratte que je vous ai apporté ce n'est pas comme cela. Moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent. Quand tu me maudis moi je t'ai déjà fait bénir. Alléluia. Tu dois le faire. Je ne maudis personne. Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Cette loi du Nouveau Testament est plus forte et plus rigoureuse que la loi de l'Ancien Testament. C'est là où on connaît ceux qui sont de vrais chrétiens. Il y a là quelqu'un qui pense là et puis toi chrétiens tu commences un peu des amis qui a prié les grands. Quel chrétien ne serait pas chrétien. Le vieil homme est encore vivant en toi mais il faut que tu traites avec ce vieil homme et que tu cherches à te briser pour plaire à Dieu. Donc nous devons aimer nos ennemis. Priez pour eux ne pas rejeter le méchant ne pas rejeter ce qui nous salue. salut tout le monde salut ton ennemi s'il répond tant mieux s'il ne répond pas Dieu merci Alléluia Tu auras compris ton devoir c'est ce à quoi Jérusalem et c'est ce que nous devons faire. Voilà ce qui nous rend pour ce qui fait de nous des personnes de bonne moralité devant Dieu et devant le sort. J'espère que la grâce de Dieu est dans chacun de nous priera cherchera désirera aimera à être une personne de bonne moralité comme ce soit les incrédules vous diront cela n'est pas possible les chrétiens modernes vous diront que ce n'est pas possible les militants de l'enfer vous diront nous vivons dans un monde où le péché abonne toi tu ne peux pas vivre dans la sainteté gloire à Dieu moi je suis militant du ciel alléluia et je crois que Dieu qui m'a dit que je suis saint alors toi c'est pour que tu sois saint mais tu auras avec sa grâce et son esprit à être saint aussi alléluia tu pourras suivre la vie de sainteté si c'était impossible Dieu n'allait pas l'exiger il ne nous demande rien qui nous soit impossible il nous demande ce qui est possible ce que nous pourrons faire c'est ça Dieu Dieu n'est pas un bourreau il n'est pas un bourreau vous pensez que c'est à notre pas que le monde est compliqué les gens ne veulent plus avant nous des gens vivent dans la sainteté ils ont été agréables à Dieu et Dieu les a enlevés Dieu les a pris de ce monde ils avaient aussi des familles ils vivaient dans la société mais le comportement des uns des autres ne les a pas empêchés d'accomplir la volonté de Dieu gloire au Seigneur il nous aidera il nous aidera nous ferons ça de la paix on nous sera accréable je vais parler enfin des dispositions sociales et physiques de Christ exigé au point les dispositions sociales et physiques de Christ exigé au point qu'est-ce qu'on nous demande qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce que c'est-à-dire qu'on vit dans cette société en bonne et due forme qu'est-ce qui est exigé donc qu'est-ce qui est demandé de nous l'apopole nous dit dans 1 Corinthien chapitre 11 au verset 1 1 Corinthien chapitre 11 le verset 1 il nous dit ceci soyez soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ soyez mes imitateurs ce qui voudrait dire que Paul a appris à vivre comme Christ il avait connu Christ mais il s'était constitué en son ennemi persécutant l'église jusqu'au jour où le Seigneur même l'a arrêté et à partir de ce jour il a compris qu'il doit imiter cet homme il doit vivre la vie que cet homme a vécu et il a réussi à le faire c'est pour cela qu'il exhorte les frères Corinthiens à imiter lui Paul parce que lui il a imité Christ si ta vie est un modèle qu'est-ce qui pourra t'empêcher de dire à quelqu'un mais fais comme je fais vis comme je vis si tu sais que tu es honnête convainc l'autre à être honnête comme toi Alléluia c'est ça le défi auquel nous faisons face au jour qu'est-ce qui est en toi qu'est-ce que tu fais et que tu pourras recommander à l'autre qui est à côté de toi quel exemple es-tu pour tes voisins dans ta famille quel exemple es-tu Alléluia Alléluia nous devons être des exemples nous devons être des modèles c'est pour cela qu'il nous dira dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12 verset 12 il dira que personne ne méprise ta jeunesse mais sois un modèle pour les fidèles en parole en conduite en charité en foi en priorité Alléluia sois un modèle nous devons être des modèles en parole qu'est-ce qui sort de ta bouche quel genre de parole sort de ta bouche parole édifiante parole insultante parole provocante parole moqueuse quel genre de parole sort de ta bouche que l'autre qui à côté pourrait imiter quand tu insultes quand tu calomnie quand tu critiques quand tu injurie est-ce que la seule guerre peut imiter cette vie-là c'est du poison que tu lui donnes l'histoire des modèles en parole modèle en parole en conduite ta conduite notre conduite notre fréquentation de l'église quand nous venons à l'église comment nous rentrons comment nous nous asseyons comment nous écoutons comment nous prenons notre ta main